Bonjour, je suis Iskai Riyad, le type qui commande partout. Ça y est, c'est les 3000 abonnés, on les a dépassés, on les a eus après tant d'années d'acharnement, c'est génial. Et donc pour fêter ça, je vous ai appris une petite FAQ depuis pas mal de temps. J'ai classé donc en deux parties, la première c'est les questions sérieuses, et la seconde les questions what the fuck. C'est parti. Aimes-tu les hentai ? Comment fais-tu pour pouvoir écrire partout ? Bote de merde. Alors, comment fais-tu pour pouvoir écrire partout ? Eh bien, c'est très simple, j'ai énormément d'abonnements, et donc vu que j'ai beaucoup de vidéos chaque jour, eh bien, je vous commente. Mais je les commente pas toutes, et c'est surtout des vidéos en anglais. Mais voilà, donc c'est comme ça, sinon je me sers de mes doigts pour taper sur le clavier. J'ai le droit de poser que deux questions et de faire une troisième de remplissage ? Quel est ton Pokémon favori ? Quel est ton Poney favori ? Quel est ton jeu de PS1 favori ? J'ai pas de PS1, suivant ! A quand ta prochaine map ? Alors, c'est une nouvelle question, parce que je ne joue plus à Minecraft, pour moi c'est terminé je pense. Donc, prochaine map ou Minecraft RPG 2, je pense que ça ne se produira pas. Désolé ! Comment as-tu connu TF2 ? Alors, ce Team Fortress, au tout départ, c'est Taraldor qui m'en avait parlé avec deux, trois autres amis, et je lui suis intéressé, et au final je ne regrette pas d'avoir commencé à y jouer. Merci Taraldor ! Est-ce que tu connais Oscar Wilde ? Est-ce que tu aimes bien Freddie Mercury ? Alors, pour ces deux questions là, j'ai un petit problème, c'est que, c'est pareil pour dans la vraie vie, je reconnais, enfin, je ne connais même pas actuellement la moitié des noms des personnes dans ma classe, la fac, et j'ai toujours eu ce genre de problème avec les noms et les personnes, donc oui, je dois connaître Oscar Wilde et Freddie Mercury, mais je ne peux pas associer les noms au visage, en gros, si je les vois, je sais, je les ai vus, mais là, de noms comme ça, je ne peux pas dire. Je ne peux pas être au cul, je ne peux pas dire, donc oui, je les connais sûrement, mais je ne peux pas en dire plus. Content d'être passé dans une vidéo de NIST ? Tu fais quoi dans la vie ? Quel a été ton premier jeu vidéo ? Euh, alors, mon premier jeu vidéo, ça a dû être un vieux professeur team sur Windows 96, ça faisait un ordinateur... On t'a déjà reconnu IRL ? Chaine à nous conseiller ? Je peux tuer les gens qui demandent à passer dans ta vidéo ? Oh oui, tu peux, ouais. A quand minecraft rpg2 ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube ? Euh, alors, me lancer sur YouTube ? Euh, ben, au départ, je voulais juste faire comme suivre les grands youtubeurs, je voulais faire pareil qu'eux, être connu, faire plein de trucs et tout, et bon, ça n'a pas bien marché, mais du coup, je me suis lancé sur autre chose. Maintenant, mon but, c'est plus d'avoir une bonne communauté sympathique et de faire des vidéos qui plaisent aux gens, et surtout qui me plaisent à moi, puisque je suis sur YouTube pour me faire plaisir à moi en priorité. Si je me faisais chier, ça se ressentirait totalement. Là, ça va. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Alors, pour l'avenir, je compte continuer la chaîne le plus longtemps possible, il y a bien un moment où je ne pourrai plus, comme n'importe qui, mais là, je compte la continuer le plus longtemps possible, il va arrêter tout de suite. Voilà, c'est bon, et ensuite, comme boulot, j'aimerais bien faire Vulcanologue, je suis actuellement des études de géologie, oui, il y a des débouchés en géologie, oui, j'aurais du boulot, probablement. Aimes-tu cuisiner ? Ta config PC ? Ma config PC, je ne sais pas pourquoi on me demande ça, je n'arrive même pas à faire tourner Minecraft et d'avoir plus de 10 FPS en qualité normale, ou même Team Fortress à le faire tourner de manière assez limpide. Alors, je ne sais pas pourquoi on me pose cette question, et en plus, je ne la connais pas, c'est juste un Bacard Bell, Bacard Bell, voilà, c'est tout. Avec quoi tu fais tes vidéos ? Alors, actuellement, je fais les vidéos avec un logiciel qui s'appelle Dextory, j'ai arrêté Frax parce que ça faisait baisser les FPS, j'utilise Dextory, et il y a plein de bugs dessus, j'essaie de les gérer, mais vraiment, c'est la galère, et je prends le son avec un micro comme ça, que j'ai acheté complètement au hasard, j'ai juste demandé un micro avec un pied, puis voilà, j'ai pris ça, et c'est tout. Petit budget. Quelle est ta classe préférée dans Team Fortress ? Pourquoi ces pseudos ? Ouais, c'est vrai, c'est un pseudo plutôt original, mais je l'ai choisi parce qu'au départ, mon tout premier pseudo, c'était 5, 5, 7, 8, 5, 6, et il fallait absolument que j'en change, je vous demande pas pourquoi, ça paraît simple, je pense. Quelle est ta Youtube Poupe préférée ? Tu manges quoi au petit déj ? Est-ce que tu connais Link et Terracid ? Link. Oui, je connais Link et Terracid, surtout que vous le saurez, parce que j'ai commencé à commenter ces vidéos. Tu penses quoi de l'update de Team Fortress 2 ? Peux-tu noter ton avis par rapport à ces huts de Team Fortress 2 ? J'ai pas le temps. Comptes-tu faire plus de Youtube Poupe ? Quelle est ta Youtube Poupe préférée ? Ta vidéo de Jackie et Michel préférée ? Quelle est ta vidéo G-Mode préférée ? Si tu quittais TF2, à quoi j'aurais-tu le plus ? T'es capable de faire dire j'aime la tarte au Evie avec les voix anglaises du jeu. Quel âge as-tu ? J'ai actuellement 18 ans, mon anniv je le fête le 5 septembre chaque année, comme tout le monde le fait je crois. Pourquoi la vie ? Referas-tu des vidéos sur Team Fortress ? Qu'est-ce que tu détestes dans TF2 ? Que ferais-tu si tu rencontres Game Newell ? Je pense que je lui apprendrais à compter jusqu'à 3. Ou alors je lui montrerais 3 doigts et puis je lui dirais combien j'ai de doigts. Quel est ton jeu préféré et celui que tu joues souvent ? Hum... Tes youtubeurs préférés ? Jej ou LAL ? T'as commencé quand TF2 ? Quel est ton parcours vidéoludique ? Alors voilà, c'est les questions compliquées. Parcours vidéoludique, je pense que tu parles de... J'espère ne pas me tromper dans la question. Donc j'ai commencé à jouer sur un vieux vieil ordinateur Windows 96, je crois. Un professeur Team, plein de jeux, Aladdin, c'est là où j'ai commencé à... Non, c'est plus tard. Avec Rayman 3, c'était encore sur votre ordinateur. Donc déjà sur PC, un peu, j'étais vraiment pas à fond et j'ai eu une Megadrive qui marche toujours, qui est en haut d'ailleurs. Mais c'est pas une vraie Megadrive, celle-là elle comporte que 6 jeux à l'intérieur, on peut pas en mettre d'autres. C'est vrai, c'est assez spécial. Ensuite, la PS2, avec Snipe 3. Je crois que je suis penché du côté Nintendo avec la DS. Et actuellement, j'ai commencé à jouer sur un PC beaucoup. Quand j'ai commencé à jouer à Minecraft. Et là, je me diversifie et je continue surtout sur des jeux Steam. Ou des jeux accessibles via Steam, pour l'instant. Et j'ai fait énormément de jeux Flash entre temps. Mais ça, c'est depuis que j'ai commencé PC. Puisque même, bon, plus maintenant. Mais bref, voilà. Quels sont les jeux que tu joues en ce moment et l'actualité que tu suis ? Est-ce que les commentaires que tu laisses sur les plus grosses chaînes YouTube sont en partie pour te faire de la pub ? Ah oui, alors, c'est vrai. C'est une bonne question. Je me vois sourire derrière vos écrans. Et en fait, j'ai commencé à commenter sur la chaîne de Nice. Parce que j'ai vu Spooks Wagon et tout ça. Et ça m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc, je commence surtout sur des vidéos anglaises. C'est vrai que j'ai remarqué que ça me rapportait à du public des fois. Mais je ne veux surtout pas qu'il y ait des anglais qui viennent sur ma chaîne. Parce que ma chaîne est française. Parce que les anglais ne comprennent rien à mes vidéos. Et donc, ça augmente la chance d'avoir des pouces rouges sans intérêt. Parce qu'ils n'expliquent pas forcément le contenu. En gros, le mec arrive, oh là là, il est français. Boum, pouce rouge. Oui, il y en a des tonnes de mecs comme ça. Et c'est saoulant. Surtout que des anglais, il y en a absolument partout. Ils sont partout. Tout le monde parle anglais. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui viennent s'abonner à ma chaîne. Alors qu'ils ne comprennent pas un mot de ce que je dis. Mais, pour me faire de la pub. Au départ, non, non. Moi, je trouve ça comme si c'était un jeu. J'ai remarqué, cependant, qu'il y a des gens qui s'abonnaient parce qu'ils m'avaient vu dans les commentaires. Mais ça restera. Et puis, c'est vrai. De toute façon, moi, je veux que les gens s'abonnent pour le contenu que je fais. Parce qu'ils sont intéressés par ce que je fais. Et faire de la pub. Bon, c'est vrai que ça, c'est se mettre en premier rang sur les commentaires et tout. Mais je ne commande qu'une seule fois les vidéos. Alors, si je ne suis pas en table commentaire, tant pis. Les gens, je ne les paye pas pour qu'ils me donnent des j'aime. C'est comme ça. Des fois, je ne comprends pas pourquoi je suis en top commentaire. Les gens... Voilà. Et non. Mais j'aime l'argent. J'aime l'argent. Quel style de musique écoutes-tu ? Quel est ton top 3 de chaîne YouTube préférée ? La première vidéo que tu as vue sur YouTube ? Cesse ou sauce ? Meme ! Est-ce que je suis beau ? Song name ? Ça t'est déjà arrivé de prendre un énorme râteau à Guérande, par exemple ? Ou en chambre. Mais un petit studio comme ça. Aimes-tu les chips au licorne ? Que fais-tu de l'argent des abonnés ? Que fais-tu de l'argent des abonnés ? Eh bien, je vais être franc avec vous. Depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, j'ai eu mon tout premier versement. Qui est de 70€ que j'ai obtenu sur les 3 années à peu près. Je suis sur la chaîne Skyria de la première vidéo, date de 2012 je crois. Je ne sais plus du tout, je suis paumé. L'argent des abonnés, qu'est-ce que j'en fais ? Bah ça va sur un compte bancaire avec ma bourse étudiant. Et c'est tout. Aimes-tu séquestrer, sécestrer, les jeunes pyjamas dans ta cave ? Si tu devais te convertir en meuble Ikea, quel serait ton nouveau nom ? Mais c'est n'importe quoi. Donne-moi ton inventaire. Pourquoi t'es pédé ? Je t'aime. D'accord. Yeah ! Qu'est-ce que quoi de... D'accord. Pourquoi t'es trop populaire xdddddddddddddd ? Isabelle, est-ce que tu baises ? What ? On aura droit à plus de poop ? Plus de putain de poop, mon petit. Ok, calmez-vous. Des YouTube poop il y en aura. J'ai testé, ça a bien marché. J'ai été surpris d'ailleurs. Mille vues à la première YouTube poop. Plein de j'aime, je me baigne dans les j'aime, c'est magnifique. Et franchement, oui, je vais en refaire. Parce que c'est marrant à faire, c'est pas très long. C'est marrant. Et je gagne plein d'argent. Oui, je vais en refaire. Voilà, j'espère ne pas regretter. Ah merde. Alors voilà, la FAQ c'est terminé. Désolé si vous n'avez pas posé vos questions. Tout simplement parce que la vidéo préparation à la FAQ est restée 3 jours. Sur la chaîne. Donc largement le temps de tomber dessus. Désolé à ceux qui n'ont pas pu commenter. Ou même qui ont commenté en retard. Il y en a un qui, je ne sais pas comment est tombé sur ma vidéo. L'étendant non répertorié, il l'a lu. Je voudrais qu'on m'explique. Mais c'est un grand plaisir. Surtout je m'amuse bien à tourner. La plupart du temps. Tourner c'est quand même difficile. Parce que vraiment des fois, on n'a pas envie de le faire. Et on se force à le faire. Et c'est qu'une fois qu'on est dedans, qu'on s'amuse. Et on passe du bon temps. Mais vraiment, c'est comme faire des devoirs à la maison. Tant qu'on n'a pas appuyé sur la touche F9. On n'a pas envie de le faire. En tout cas pour moi c'est le cas. Pour Taraldor c'est le cas aussi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est dur de tourner. Mais quand on est dedans on s'amuse. Et au final c'est ça qui nous pousse un peu à le faire.